Ce que je dis, c'est que compte tenu de la difficulté de rassembler une majorité d'ici 24 mois pour avoir un gouvernement qui pourrait faire un référendum ou une feuille de route, quelle qu'elle soit, vers l'indépendance dans ces quatre ans, pour moi c'est un obstacle infranchissable. Mais on peut franchir l'obstacle du retour au pouvoir en chassant les libéraux de façon très majoritaire, en refaisant la social-démocratie de l'identité du développement régional et en préparant pour 2022 un rendez-vous où on demandera le mandat de réaliser l'indépendance dans les quatre ans. Alors c'est évidemment une séquence. C'est une séquence qui est volontariste. Parce que moi je crois beaucoup, comme M. Parizeau l'avait fait, à partir du moment où on donne un objectif et un rendez-vous, on doit tenir à ce rendez-vous pour préparer l'opinion et mobiliser autour du rendez-vous. Mais il ne faut pas tenter de franchir un obstacle infranchissable qui est celui de l'élection majoritaire en 2018. Ce sera sûrement un des objets de la conversation que nous avons aujourd'hui. Mais c'est la proposition que je crois à la fois la plus volontariste et la plus réaliste compte tenu de la situation actuelle. Rien n'est certain. Il y a toujours un risque. On est dans le calcul du risque. On est dans le calcul de la volonté. Mais pour moi, si on veut être à la fois audacieux et responsable, c'est la séquence que je crois la plus opportune. Merci M. Disé. Dans sa première tentative, il n'a pas promis de faire l'indépendance dans le premier mandat. Il n'a pas été élu. Il savait qu'il ne serait pas élu. Et en 1994, il a promis de le faire dans les 18 mois. Il l'a fait dans les 18 mois. Puis j'étais avec lui au moment, dans ces 18 mois-là, où il n'y a plus personne qui voulait le faire. Puis il y a un moment où on était cinq avec lui dans la pièce. Puis il nous demandait, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au Québec qui veut un référendum cette année? Je dis, M. Parizeau, je pense qu'ils sont tous dans cette pièce. Alors le volontarisme, ça fait partie de mon ADN. Parce que je pensais que les conditions étaient là pour faire émerger les majorités. Là, je vous dis, je sens dans mon ADN qu'il n'y a aucun, aucun scénario qui pourrait faire en sorte de faire émerger une majorité, une majorité parlementaire qui dirait, oui, on donne un mandat à la chef du PQ, Martine Ouellet, d'organiser un référendum dans le premier mandat. Pour moi, là, elle croit partir à ce qu'elle dit. Je respecte cette conviction. Mais moi, je pense que si on fait ça, nous allons être le troisième parti politique au Québec. Ça va être les libéraux ou la CAQ au pouvoir, puis nous, on va être le troisième parti. C'est là qu'on va, parce qu'on n'aura pas respecté cette allergie qui est néfaste pour la tenue d'une consultation populaire. C'est à se parler entre nous, là, on veut le faire tout de suite. Mais c'est tous ceux qui ne sont pas venus ici aujourd'hui, là, c'est à eux qu'il faut parler. Puis eux, ils ne comprennent même pas qu'on soit en train de parler de la possibilité de le faire. Ils ne comprennent même pas ça. Ils ne sont pas là du tout, là. Puis moi, je dis que ça va nous prendre six ans pour les ramener, parce que l'Everest, c'est long à monter. Je veux le monter, puis je veux arriver au sommet, puis je veux voir mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada